Et voilà, la saison 11 de Danse avec les Stars s'est achevée ce vendredi 26 novembre sur TF1. Alors que le duel final opposait Taïk à Bilal Hassani, c'est finalement Taïk qui a remporté le trophée. En pleurs, il a confié sa joie immense. Les téléspectateurs avaient rendez-vous pour la finale de la nouvelle saison de Danse avec les Stars, animée par le populaire et futur papa, Camille Combal. Au fil des semaines, les personnalités se sont affrontées avec l'espoir de décrocher la timbale de Lapin. Dites avantise à la comédienne Aurélie Ponce en passant par la chanteuse Laham, qui vivait un drame personnel dans le même temps pour cette ultime grande soirée, sous les yeux du jury composé de Jean-Paul Gaultier, dont la participation a fait couler beaucoup d'encre, de Nipsa Ikonomova, François Allu et Chris Marc, trois personnalités encore en compétition ont foulé le parquet de Danse. Il fallait ainsi compter sur Bilal Hassani, Taïk et Michou. Après une première partie enflammée, c'est malheureusement Michou qui est sorti résumé du duel final, point Taïk et Fauve point qualifiés pour la dernière partie de la finale, ils ont alors effectué une samba endiablée. C'était une samba de compétition, Fauve tu lui as mis 200 pas ou quoi. Il y a une raison pour laquelle tu ne t'es jamais retrouvée en face à face. C'était ouf, lâche de Nipsa. On voit même plus les pas, la difficulté. Cette chorégraphie était dingue, rythmée, nuancée, tu étais méticuleux, explique François, très emballé. J'ai pas le droit de noter mais je t'aurais mis un 10, ajoute Chris pour leur deuxième danse de cette dernière partie de la finale, Taïk et Fauve se sont élancés sur un contemporain, celui déjà effectué au prime 5. Splendide performance Vous êtes si juste, vous avez gardé votre force, j'ai envie de vous dire bravo à tous les deux, lâche Chris. J'ai adoré, c'était formidable, époustouflant, vous étiez au maximum, par rapport à la dernière fois j'ai adoré cette exagération, c'est à la hauteur de nos applaudissements, ajoute Jean-Paul Bilal Hassani et Jordan. Pour leur nouvelle danse de cette ultime partie de la finale, Bilal et son partenaire effectuent une danse encore jamais réalisée, une valse. La pression est grande pour le jeune chanteur qui fait figure de favori. Une prestation sous les yeux de Nabila assise dans le public Après sa danse, Bilal a eu droit à des dizaines de messages de soutien de Patrick Fiori à Eddie de Preto en passant par ses proches. Une grande émotion qui a mis des larmes aux yeux du jeune candidat j'ai vu quelque chose de superbe, des pieds pointés, des jambes qui pointent, souligne François, séduit par la technique. C'était une valse avec des éléments contemporains, une technique très précise, très bien dansée, c'est la valse parfaite, l'âge Chris. Ton cadre était parfait. J'ai découvert un Bilal pas extravagant, mais doux, poétique, lyrique, c'est ce que j'ai trouvé dans cette valse, souligne Denitza. Tu as un grand registre mais moi je n'aime pas l'énergie de la valse, mais dans l'émotion tu as montré tellement de belles choses, ajoute Jean-Paul. Pour sa deuxième danse, le jeune candidat effectue un contemporain issu de son premier prime Denitza, totalement ému et sous le charme de cette prestation, a salué l'interprétation émouvante et physique de Bilal. Un performeur incroyable, tu as évolué de ouf et le cambré là. Tu étais ancré. Tu as fait une super belle performance avec beaucoup de délicatesse, précise François, qui salue encore une fois la technique du candidat. Et le gagnant est, alors que le jury ne votait pas, laissant la main au téléspectateur, c'est Taïk qui remporte l'émission avec 56% des voix. Ampleur, et sous le choc, entouré de tout son clan qui a envahi le plateau, il a déclaré « Merci du fond du cœur ». Pendant trois mois on a travaillé, Faux va jamais lâcher ma main. Cette émission m'a fait grandir.